J'ai 62 ans, je m'appelle Christian, je suis marié avec Francesca, j'ai une fille de 24 ans qui s'appelle Isabelle. Aujourd'hui je suis quelqu'un de passionné par l'humain et la communication et je suis coach à la fois pour du particulier et pour du professionnel. Avant ma rencontre avec Polo, j'étais dans une phase un petit peu critique et d'interrogation puisque je venais de quitter la société dans laquelle je travaillais ou une société franchise, j'étais franchiseur et la négociation de départ avait été un peu difficile et j'étais un peu dans la colère, dans la frustration, dans le doute, dans une remise en question complète. C'est vrai que la PNL m'a énormément apporté pour refixer mes objectifs, pour refixer ma stratégie de vie et pour retrouver un sens à l'action que j'allais mener. La PNL, j'en ai entendu parler il y a des années en arrière. On m'a donné des outils de PNL, notamment l'observation du regard des gens en fonction qu'ils regardent en haut, à droite ou en haut, à droite, en bas. C'était plutôt considéré comme un outil de management à l'époque. Et puis quand j'ai fait ma formation de coach, j'étais amené à parler de PNL et là j'ai pris conscience de la puissance de la PNL dans la communication et dans la relation aux autres et dans la gestion de ses émotions avec son environnement. Et là franchement, j'ai trouvé ça fantastique et je me suis dit il faut absolument que je me forme à ça parce que si je ne me forme pas à la PNL, je pense que mon coaching manquera d'une dimension avec mes clients. Avant de faire la PNL, j'étais beaucoup dans l'impatience, dans la colère, dans la réactivité, à couper la parole aux gens, à ne pas attendre qu'ils terminent leurs phrases, avec une position très dominante. Et c'était très négatif pour l'échange parce que je n'étais pas du tout dans l'insertivité. Et forcément, je veux dire, le dialogue était faussé. Les notions en PNL qui ont impacté ma vie, c'est l'écoute active, d'accord ? Donc la communication avec l'autre, avec la boucle relationnelle, l'écoute active, la reformulation, enfin toutes ces techniques qu'on utilise en PNL mais qui sont utilisées, que j'utilise aujourd'hui dans mes coachings, dans ma relation de tous les jours avec ma femme, avec ma fille, avec mes amis. Par rapport à mes relations avec ma fille et ma femme, je veux dire, il y avait un manque d'écoute totale de ma part. Et puis, beaucoup de frustration pour elle parce que le sentiment d'être pas entendu, d'être pris en considération, le sentiment de pas pouvoir s'exprimer correctement et de pas pouvoir, je veux dire, être écouté. C'est surtout ça. Quand j'ai rencontré Paul, je le connaissais pas du tout et ce qui m'a énormément impressionné, c'est son professionnalisme. J'ai rarement vu dans ma vie, et pourtant, je sais si j'ai côtoyé des formateurs et des professionnels, j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi investi dans son job, dans son boulot et avec un tel professionnalisme. Une écoute impressionnante, et puis sa capacité à s'adapter à tout type de public, à tout type de personne. Et pour moi, c'est aujourd'hui, il fait partie de mes mentors. Ce que j'apprécie particulièrement dans sa pédagogie, c'est toute cette notion de feedback. Dès qu'on fait des exercices, ou je veux dire, des ateliers, ou en binôme, en trinôme, avec un observateur ou autre, il y a toujours, après, cette notion de feedback, qui permet un petit peu de faire une synthèse et d'apporter la petite touche qui va bien. Alors, il y a eu des déclics pendant la formation de Polo, des déclics importants, parce que je me suis rendu compte que, je veux dire, le fait d'attacher de l'importance aux gens, d'être dans l'attention aux gens, d'être dans la considération des gens, ça mettait tout de suite une autre dimension, ça élevait la dimension, le débat, et ça mettait tout de suite une autre dimension dans le dialogue. Une autre dimension qui me paraît aussi importante, c'est le ici-maintenant. C'est-à-dire être dans la bonne intention à l'instant T, et dans la bonne attention à l'autre. Si, dans une communication, dans un échange ou un partage, si tu n'as pas la bonne intention, et la bonne intention au moment où tu es dans le dialogue à l'autre, ton dialogue va être tronqué. Et ça, c'est plutôt un élément déterminant. Et puis après, il y a toute la notion d'ancrage, d'accord, de peur, de croyance, qui vont influencer ta communication ou ton rapport à l'autre. Aujourd'hui, grâce à ma formation de coach et de PNL et à ma pratique au quotidien, le stress, alors je ne vais pas dire que je n'en ai plus, mais je veux dire, ça s'est quand même beaucoup continué, puisque aujourd'hui, je travaille essentiellement à la qualité de ma vie de tous les jours, d'accord ? Ma relation aux autres a changé. Aujourd'hui, où j'ai le plus de gratification et le plus de gratitude, c'est dans le résultat que j'obtiens au travers de mes coachings et de mes accompagnements, d'accord ? Quand je vois ces gens, tu vois, qui arrivent, j'ai des clients qui viennent de faire un burn-out, tu vois, qui sont vraiment au 36e dessous, il faut les aider à se reconstruire, à retrouver une dynamique, une énergie, retrouver de l'énergie qu'il faut pour qu'ils se mettent en action. Et quand ils arrivent à se mettre en action, après quelques séances, moi, c'est vraiment, je veux dire, le Graal, quoi, tu vois, pour moi. Tu arrives avec, je veux dire, simplement de la présence, de l'écoute, de l'attention à l'autre, je veux dire, à transformer ces gens-là et à faire en sorte qu'ils se mettent en action et en marche. Ça ne tient pas du miracle, mais c'est un côté un peu magique, tu vois, un peu fantastique, qui est très excitant, quoi. Aujourd'hui, je ne pourrais pas envisager mon métier de coach sur la PNL. Ça m'aidait dans ma communication et c'est un axe de travail et de développement, notamment en entreprise, parce que quand je coach des chefs d'entreprise sur des problématiques de management, de leadership ou d'organisation ou de confiance en soi, je m'aperçois très rapidement que souvent, ces gens-là ne savent pas communiquer et qu'ils n'ont pas les bases. Ils ne connaissent pas, ils ne maîtrisent pas les fondamentaux de la communication. Et la PNL, je veux dire, t'apporte plein d'outils en termes de communication, ne serait-ce que d'écoute active, la reformulation, les silences, la boucle relationnelle, plein de choses qui sont essentielles dans la communication. Dans les entreprises, quand il y a des problèmes de fonctionnement, tu peux être sûr qu'à l'origine, il y a souvent un problème de communication. Si j'avais un conseil à donner à quelqu'un, si tu veux un résultat positif, pose-toi les bonnes questions et agis en conséquence. Parce que souvent, les gens ont des égaux surdéveloppés et ils sont complètement sous la domination de leur égo ou sont complètement dans le déni parce que bon, ça range tout le monde, c'est la zone de confort. Donc on ne veut pas voir, on ne veut pas entendre, on ne veut pas dire les choses et puis comme ça, on est bien. Ce n'est pas mal quand même comme situation, mais ça ne fait pas évoluer. D'accord ? Tu ne progresses pas dans ce type de situation. Donc à un moment donné, il faut être conscient que si tu fais des résultats, il ne faut compter que sur toi-même et puis il faut passer à l'action. Alors des fois, il faut se faire violence, oui. Il faut se faire violence, mais bon, il y aura forcément du résultat parce que tu auras forcément du feedback et dans la plupart du temps, le feedback est toujours positif. Je ne sais pas combien de personnes PPI forment dans l'année et s'il y a beaucoup d'écoles de PNL qui forment autant de personnes en PNL et en développement personnel. Simplement que je me suis rendu compte, c'est qu'il y a des vraies transformations et il y a des gens qui passent, je veux dire, d'un mal-être à un bien-être. Il y a une qualité de vie. Et dans les gens que j'accompagne, ces gens-là, par de l'accompagnement ou par de la formation ou par, je veux dire, du développement personnel, peuvent changer leur vie, c'est plutôt top, quoi.